Trois après sa dernière finale de Champions Cup, le stade toulousain y retourne. Les Rouges et Noirs ont surclassé les Harlequins ce dimanche en demi-finale 38 à 26 grâce entre autres à un doublé d'Antoine Dupont. Entre Toulouse et la Coupe d'Europe, c'est une grande histoire. Le club le plus titré de l'Hexagone, mais aussi sur la scène continentale, tentera le 25 mai prochain au Tottenham Hotspur d'accrocher une sixième étoile à son maillot. Car ils l'ont fait. Ce dimanche au Stadium, les Rouges et Noirs ont pris l'ascendant sur les Harlequins au terme d'une demi-finale pour le moins spectaculaire. Ces deux équipes joueuses se sont rendues coup pour coup lors des 25 premières minutes avec deux essais de chaque côté. L'élié prolifique Maty Lebel a ouvert le bal 5 à 0, quatrième. Marcus Smith a répliqué, négociant à merveille un surnombre britannique 5 à 7, quinzième. Peu de temps plus tard, Pitomo Vaca a redonné l'avantage au Stade Toulousain à la conclusion d'un ballon porté 12 à 7, vingt-et-unième. Dans un style identique, les Quins ont égalisé par l'intermédiaire de Will Evans décembre 2012. Vingt-cinquième Cependant, les hommes d'Hugo Mola ont choisi ce moment de la partie pour accélérer et mettre le feu. Le détonateur se nomme Thibaut Flamand. D'un essai plein d'opportunisme, il a replacé les siens en tête 17 à 12, vingt-septième. Il l'ignore, le deuxième ligne du 15 de France a toutefois initié un quart d'heure de folie. Doublé de Dupont, Toulouse vs le Leinster le 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium. À la conclusion d'un travail somptueux de Paul Coste, tant par sa course que par sa lecture et la précision de son jeu pied, Antoine Dupont a réalisé le break 24 à 12, trente-cinquième. Le demi de mêlée s'est ensuite fendu d'un doublé avant le repos, suite à une percée de Pito-Movaca dans les 22-31 à 12, trente-neuvième. Au retour des vestiaires, les champions de France ont joué à se faire peur. Les réalisations de Kadhan Murli 31 à 19, quarante-septième et de Tyron Green 31 à 26, cinquante-quatrième ont replacé les londoniens à moins d'un essai transformé d'écart. Jusqu'au tournant du match. Coupable d'une charge dangereuse au niveau de la tête d'Antoine Dupont, Jacques Walker a été expulsé dix minutes soixante-septième. La minute suivante, le stade toulousain a tué tout suspense avec l'essai en bout de ligne côté droit de Juan Cruz Malia 38 à 26. Soixante-neuvième On a fait le dos rond, sans craquer, malgré un gros temps faible. On a eu les ressources pour ne pas se faire peur sur la faim, a analysé en toute sobriété Romain Entama qu'au coup de sifflet final. Trois ans après son dernier sacre, le club de la Ville Rose retourne en finale de Champions Cup pour y défier un autre mastodonte, le Leinster, pour ce qui s'apparente à la finale la plus attendue de l'histoire. Battu en finale par la Rochelle lors des deux éditions précédentes, la province irlandaise compte quatre titres et aspire à rejoindre la référence toulousaine au sommet du palmarès européen. ... ...